Hello ! On l'a appris il y a deux jours, l'immense chantier de la gare de Lausanne ne débutera pas comme prévu en fin d'année. Oui, parce que les gens qui passent régulièrement par là pourraient croire le contraire, mais en fait, ça n'a même pas commencé. On peut lire dans la presse que le canton de Vaud et la ville sont fâchés. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu une ville fâchée, mais c'est impressionnant. T'arrives dedans, puis elle fait... Je suis fâché ! Mes rues, elles sont toutes rouges ! Je serre les ponts ! Mes parcs sont verts de rage ! Donc ça, c'est une ville fâchée, mais un canton ! Oui, je suis fâché ! Et c'est deux fois la même blague. Je déclare donc, ce jeudi 13 octobre, journée mondiale des chantiers, dont le chantier n'est pas un chantier ! La journée mondiale ! Et je ne sais pas depuis combien de temps c'est le bordel dans et autour de cette gare de Lausanne, mais je trouve ça sidérant de se dire qu'ils n'ont rien commencé à construire, quoi ! D'abord, il y a eu une phase où ce n'était jamais deux fois la même chose. Tu étais dans ton bus, tu descendais à la gare, le lendemain, le même bus te déposait 500 mètres plus loin, on ne savait pas pourquoi, tu prenais le train à 8h du matin, quand tu revenais le soir, le même train s'arrêtait à prier sur merde, sans raison apparente, t'attendais au feu rouge sur la place, tu clignais des yeux, ils avaient changé le trafic de sens ! Puis là, ça fait quelques temps qu'on est dans la phase dite cougnée, on est coincé, et est-ce que vous avez déjà été dans le cul d'un bébé lézard constipé ? Bah c'est ça, si par malheur devant toi, il y a un gros retraité dans une chaise pas très roulante, avec des roues carrées, qui discutent avec la version beg de Nathanael Rochard, va t'arrêter ton train, et peut-être même le suivant, parce que c'est impossible de dépasser qui que ce soit dans ces tunnels de gens, c'est aquapark, mais à plat, sans eau, sans fun, sans toboggan, sans vitesse, et avec des habits, donc c'est pas aquapark du tout ! Alors il se passe rien, mais il y a des trucs, c'est-à-dire qu'ils construisent pas, mais il y a des gros panneaux blancs sur lesquels c'est marqué « Ouh là là, chantier, visage affublé d'un casque, et derrière, bah il n'y a rien ! » Et ça me fait penser à ces autoroutes en France, où il y a toute une voie qui est condamnée par des cônes, mais sur tout le tronçon, on voit jamais de raison pour laquelle il y a des cônes ! Bref, alors je réalise que cette chronique parle d'une zone lausannoise, alors que cette chaîne est diffusée dans toute la Suisse, j'en profite donc pour traduire rapidement « Gare de Lausanne » en Valaisan, « Plaque tournante, des trous du cul qui n'ont pas le permis ! » Alors, la fin du chantier, ça n'a pas commencé, mais on peut quand même estimer une date de fin, c'est rigolo, est prévue pour 2034 ! Mais vous avez une idée de qui vous serez en 2034 ? Julien sera décédé, Valérie sera animatrice sur Couleur 3, et Robin sera décédé ! Alors, je traduis Couleur 3 pour les gens de Genève, Radio Lausanne ! Et en 2034, il n'y aura plus de train ! Tout le monde se déplacera en trottinette volante ! Il n'y aura plus besoin d'une gare, il faudra récupérer les locaux pour le mégapôle ultramuséal maxi-romand ! Plus personne ne vivra à Lausanne, les gens habiteront sur Suisse-Lune ! La lune suisse découverte par la Confédération en collaboration avec le PFL, Camille Bloch, le boson de Higgs en personne et Opus One ! Mais le plus triste dans ce chantier qui n'avance pas, c'est les tractopelles ! Vous avez pensé à cette pauvre petite tractopelle ? Sans chantier à pouvoir chantier ! Elle chantille pas la tractopelle ! Et elle est triste ! Et elle chante ! Je suis seul, je désespère ! Je n'ai rien à chantier ! Je voudrais creuser la terre ! Mais personne ne vient m'utiliser ! Et... On ne me laisse même pas faire ma chanson en chantier ! Sous-titres par Jérémy Diaz !